Bonjour et bienvenue à tous pour le deuxième épisode de TopCaise. TopCaise c'est quoi ? C'est la présentation de vos voitures. Que ce soit une Ferrari ou une 2 chevaux, vous pouvez passer sur TopCaise. Pour cela c'est simple, il suffit d'envoyer une présentation en quelques mots de votre voiture, quelques photos, au moins 3, et surtout de mettre la marque et le modèle dans l'objet du mail et l'envoyer au mail suivant topcaise19.gmail.com Vous avez été plus de 40 à m'envoyer la dernière fois vos voitures. Alors je ne peux pas tous les mettre évidemment, sinon la vidéo serait interminable. Mais je pense, et vous allez me dire votre avis dans les commentaires, peut-être les mettre et les poster sur Facebook, soit sur la page, soit sur le groupe. Avec les plaques d'immatriculation bien entendu floutées. Bien entendu si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. C'est parti pour le deuxième épisode de TopCaise. Et on commence par du lourd, du très lourd. Et c'est peu de le dire, avec plus de 3 tonnes, Florent nous présente son Hummer H2. Alors c'est un gros bébé qui date de 2003, et oui il a 14 ans, et pas une ride. Il a un gros V8 de 6 litres qui développe 325 chevaux, il pèse plus de 3 tonnes comme je l'ai dit tout à l'heure. Consomme près de 25 litres au 100, mais il l'a reprogrammé pour fonctionner au bioéthanol. En ce qui concerne les modifications, il a changé tous les feux et passé en full LED, intérieur comme extérieur. Une optimisation de la boîte automatique, il l'a acheté en Italie en 2013 avec 85 000 km. Et il l'a ramené en France avec un passage obligatoire à l'homologation. Et il a maintenant 100 000 km. Et il nous dit qu'il est incroyablement efficace en tout terrain, un pur plaisir, et je veux bien le croire. Et maintenant c'est Timothée qui nous présente sa Fiat 500 Abarth de 135 chevaux. Salut les pilotes du dimanche, merci pour le boulot que vous fournissez sur votre chaîne, j'adore. Merci Timothée. Alors il a un filtre AR-PMC, une cale de 16 mm aux quatre coins, les sièges chauffants. Alors il nous dit qu'il n'a jamais vu ça sur aucune 500 Abarth. Barre anti-rapprochement, place arrière supprimée pour le poids évidemment quand il fait de la piste. Feu de croisement LED. Et en bonus il nous met une photo de son ancienne Abarth accidentée. Et maintenant on se retrouve avec Alexis qui nous dit Bonjour, je te présente donc ma Golf 5 GTI édition 30. Édition sortie pour fêter les 30 ans de la première Golf GTI, limitée à 150 exemplaires pour la France. Elle dispose du Deli TFSI emprunté pour l'occasion à l'Audi S3, développement 230 chevaux. La mienne a subi une reprogrammation stage 1 qui l'a fait gentiment passer à 302 chevaux. Un régal, tu m'étonnes. Je t'envoie donc quelques photos de la belle en espérant passer dans le prochain épisode de TopCast. Laisse continuer comme ça les gars, je vous kiffe cordialement, Alexis. Avez-vous reconnu ce bruit, ce véhicule et ce sourire aux lèvres de cette personne ? Eh bien il s'agit de Jean-Emile qui nous présente sa 206 RC. Ah une 206 RC, magnifique. Alors Jean-Emile nous dit déjà pour te dire que ce que tu proposes me plaît beaucoup, un peu trop amoureux de Volkswagen à mon goût, mais tout le monde est libre, j'espère beaucoup que tes projets vont se concrétiser, en tout cas merci. Je te présente ma petite 206 RC, blanc, banquise édition produite à 515 exemplaires. J'espère que ce que je te propose te plaira et te souhaite bonne continuation. Merci Jean-Emile et ce que tu me proposes me plaît. Et maintenant on passe à Hugo qui nous présente sa Mégane 4 en finition intense. Alors il nous dit c'est une Renault Mégane 4 en finition intense avec la plus belle des couleurs, le cosmos. J'ai opté pour un TCE 130 avec la boîte EDC et c'est un régal et vraiment moyen de se faire plaisir une fois le mode sport enclenché. Donc Hugo, tu es l'exemple, envoyez-moi plus de photos, je n'ai qu'une photo de sa voiture. Est-ce que je fasse avec une photo Hugo ? Et on passe à Samuel qui nous envoie son Audi S3 Sportback de 2015, 300 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 8, vitesse max, 266 kmh. J'entends 19 pouces, je suis fan de vous, l'atmosphère de votre chaîne YouTube est excellent, voire peut-être même de toutes les chaînes automobiles YouTube. Merci c'est très sympa. Et maintenant on passe à Eric. Bonjour Baptiste, moi c'est Eric, 42 ans, Belgique. Je suis l'heureux propriétaire d'une Ford Mustang. Alors là j'ai envie de te dire, tu ne peux que être heureux. Depuis mars 2007, donc c'est une Dolich 3 EcoBoost. Grand fan de voiture mais surtout de voiture américaine. Mon rêve s'est enfin concrétisé et j'en suis très heureux pour toi, sincèrement, parce que tu dois être vraiment heureux de posséder une Ford Mustang. Quel plaisir de rouler avec et de voir la réaction des gens qui se tournent, lèvent le pouce, trop terrible. J'imagine. Comme modification j'ai remplacé l'échappement d'origine car trop discret à mon goût par un échappement de forte performance. Superbe travail à vous deux, continuez comme ça. PS, est-ce qu'il est possible de se procurer les stickers des pilotes du dimanche ? Envoie-moi un petit message sur Facebook et je t'en enverrai. On passe à Florian. Salut les pilotes, c'est Florian, 24 ans de Bretagne. Déjà merci pour vos vidéos, de bonne qualité, toujours un plaisir à regarder. Je vous propose ma RCZR moteur 1.6L THP qui développe 270 chevaux. Travaillée par Peugeot Sport, c'est un kiff de se mettre au volant moteur avec beaucoup de caractère et qui pousse très fort. Elle est toute option, mis à part le toit en carbone. Je l'ai acheté à 17 000 km, elle a aujourd'hui 23 000. Consommation plus que raisonnable par rapport aux performances, environ 7.7L au 100 km. Pour info, mon véhicule précédent était aussi une RCZ, mais en 2 litres, diesel de 163 chevaux, rien à voir du tout. J'imagine. En espérant que ces photos vous aident, continuez comme ça surtout. Merci Florian. On passe à David. Salut tout le monde, je m'appelle David, je viens de Belgique. Une fouet, il a de l'humour ce Belge. Alors je vous présente ma petite Juliette, aussi appelée Gouigoui par les intimes. Je ne sais pas si je prononce bien. Sa particularité, c'est qu'elle a le pack QV Line et ce bleu plutôt rare, qui est le bleu Anodizato. Elle a 1.4L de 120 chevaux turbo, essence vraiment sympa. Je l'ai acheté à 20 000 km et j'en suis clairement amoureux. Bonne continuation. Dans tes projets, j'adore ce que vous faites. Merci. Et on passe maintenant à ce qu'on peut appeler New Timer, parce qu'elle va bientôt devenir collection, je pense. Noël qui nous présente sa 406 coupée, 2 litres, 16V, boîte automatique de 2001, qui totalise 115 000 km. Il l'a acheté il y a 4-5 ans avec 50 000 à un couple de personnes âgées. Bonne idée de faire partager la passion de chacun dans ce genre de vidéo. Bonne continuation. Merci à toi, Noël. Et voilà, cet épisode de Top Caisse numéro 2 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous en voulez d'autres, vous n'hésitez pas, vous bombardez de pouces bleus. Un petit commentaire pour commenter les voitures qui sont passées dans la vidéo. Si vous voulez participer, vous n'hésitez pas à envoyer vos voitures sur le mail topcaisse19-gmail.com Sur ce, merci à tous. J'adore présenter vos caisses. Franchement, c'est un vrai plaisir de voir toutes vos voitures et la passion que vous avez pour celles-ci. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !